Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Donc le but de la vidéo aujourd'hui est d'analyser l'équation logarithmique ou l'inéquation logarithmique que voici. Donc du côté gauche, du membre gauche de l'inéquation, on a bien une fonction logarithme naturel d'un polynôme du deuxième degré et du côté droit on a le logarithme naturel du polynôme du premier degré x plus 1. Donc avant de se lancer dans la résolution des problèmes, il faut tout d'abord analyser ce qu'on appelle les conditions d'existence. Donc il faut justement regarder pour quelle valeur de la variable x cette inéquation est définie. Et donc on sait très bien que le logarithme naturel est défini que pour des arguments strictement positifs. Donc ici dans ce cas le polynôme du deuxième degré doit être strictement positif. Et en même temps, c'est une condition supplémentaire. Le polynôme du premier degré du logarithme du membre droit doit lui aussi, l'argument doit lui aussi être positif, strictement positif. Donc on va commencer à résoudre cette inéquation-ci, justement pour voir pour quelle valeur de x cette expression est strictement positive. On calcule, on utilise la règle habituelle, donc on calcule le discriminant. donc a, b, c. Donc on a b² moins 4 fois 1 fois 6, donc fois ac, ce qui fait 25 moins 24, donc 1. Et donc la valeur, la première racine x1 peut être retrouvée par l'expression que voici, donc moins b, donc plus 5 ici, plus la racine carrée du discriminant divisé par 2 fois a, donc 2 fois 1, donc 2. Donc ça fait 6 plus 2, ça fait 3. Et donc de la même manière, on peut donc calculer aussi la deuxième racine du polynôme x² moins 5x plus 6. Et donc ça nous fait 4 sur 2, donc 2. Voilà. Avec ça, on est prêt pour dresser le tableau des signes. Donc on met les racines. Donc x peut parcourir toutes les valeurs de l'ensemble des nombres relatifs. Donc allons de moins l'infini vers plus l'infini, avec les racines 2 et 3 respectives. Donc on sait, de valeur là, le polynôme s'annule. Et donc on aura le signe de a, donc plus, sauf entre les racines, donc sauf entre 2 et 3. Donc ici, il y a un signe moins entre les deux racines. Voilà, on fait un calcul analogue pour le polynôme du premier degré. Et donc, ce qui ici est beaucoup plus facile. Donc x plus 1 est supérieur, strictement supérieur à 0, si seulement si la variable x est strictement supérieure à moins 1. Avec ça, on est prêt, donc, pour analyser le domaine de définition. Et le domaine de définition, en fait, comme on a ici, donc, les deux conditions qui doivent être vérifiées en même temps, on a, bien ici, ça se traduit ici au niveau des ensembles par le signe d'intersection. Et donc, on a une première partie où ce polynôme est positif allant de moins l'infini vers 2, moins l'infini vers 2, union, ce qui dit une deuxième partie, allant de 3 à plus l'infini. Inter, deuxième condition, x va être strictement supérieur à moins 1, donc x va aller de moins 1, exclu évidemment, puisque c'est une inégalité stricte vers plus l'infini. Et donc, si on regarde un peu l'intersection, donc, en fait, on a bien une intersection ici. Et donc, le résultat du domaine des définitions est bien moins 1, cette partie-là, allant jusqu'à 2, exclu, union, la partie 3 vers plus l'infini. Voilà. Ceci termine la vidéo. On est donc prêt pour la résolution et à la prochaine. Merci.